Bonjour, c'est Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la semaine de 4 heures en 12 principes. Alors, il faut savoir que la semaine de 4 heures, c'est un livre de Tim Ferriss qui a été publié à plus d'un million cinq cent mille exemplaires dans le monde, donc 35 langues, dont le français. Je l'ai lu quand j'avais huit ans d'expérience de chef d'entreprise derrière moi et il a complètement changé mon approche de l'entrepreneuriat. Et c'est ce livre qui a inspiré la création de ma deuxième entreprise qui est entièrement sur internet, sans laquelle vous ne se marieriez pas en train de regarder cette vidéo et grâce à laquelle je peux gérer mon entreprise de partout dans le monde à partir d'un ordinateur portable. Vous n'avez pas besoin de me trouver à un emplacement géographique. Et c'est ce livre qui a inspiré des milliers et des milliers d'entrepreneurs de soit s'avancer, soit d'arrêter de sacrifier leur vie au service de leur business. Donc avant de partager avec vous ces douze principes, voyons un petit peu quelle est l'essence de la semaine de 4 heures. En fait, elle est résumée dans l'histoire que Tim Ferriss nous raconte au tout début du livre. C'est une rencontre qu'il a vécue à plusieurs milliers de mètres d'altitude dans la cabine de première classe d'un avion avec un manien américain, Mark. Mark possédait station-service, épicerie et salle de jeu. Comme il le raconta à Tim Ferriss, il n'arrivait que lui et ses amis puissent perdre de 500 000 à 1 million de dollars en un week-end à Las Vegas. Chacun. Lorsque Tim Ferriss, d'un curiosité piquée, lui demanda laquelle de toutes ses activités professionnelles il a préféré, la réponse de Mark fut rapide. Et Mark lui expliqua comment il avait passé 30 ans de sa vie avec des personnes qu'il n'aimait pas, en faisant des activités qu'il n'appréciait pas, pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Mark faisait partie des morts vivants. Ceux qui, quel que soit leur succès au niveau financier, voient leur vie défiler pour se rendre compte trop tard, sont passés à côté de l'essentiel. Et le but de la semaine de 4 heures, c'est de nous donner les principes de base pour que nous ne soyons pas des morts vivants et pour faire partie de ceux qu'il appelle les nouveaux bienheureux. Donc c'est parti pour ces 12 principes de base. Le premier principe, c'est que le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Être financièrement riche et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire sont deux choses bien distinctes. En fait, la valeur de l'argent est multipliée par 4 choses que vous devez contrôler. 1. Ce que vous faites. 2. Quand vous le faites. 3. Où vous le faites. 4. Et 4. Avec qui vous le faites. Cela s'appelle le multiplicateur de liberté. Et ce que recherchent les nouveaux bienheureux, c'est d'avoir le maximum de liberté possible dans ces 4 éléments. Ainsi, prenons l'exemple de François. Un banquier qui travaille 80 heures par semaine et gagne 80 000 euros par an. Eh bien, il est moins riche que Pierre, un nouveau bienheureux qui travaille 20 heures par semaine et qui gagne 40 000 euros par an. Mais qui a une liberté totale sur le quoi, le quand, le où et le qui. Car certes, le banquier gagne le plus en valeur absolue. Mais quand on regarde leur revenu relatif, le banquier ne gagne que 21 euros de l'heure, tandis que Pierre gagne 42 euros de l'heure. Et surtout, il a le temps de profiter de la vie. Deuxième principe, les nouveaux bienheureux considèrent que la vision classique de la retraite est faussée dès le départ. Car 1. Elle demande que vous sacrifiez les meilleures années de votre vie à des tâches qui souvent ne vous plaisent pas. 2. Dans la majorité des cas, les personnes qui prennent leur retraite doivent être adoptées un train de vie de classe moyenne médiocre. 3. Si vous vous assurez au contraire un bon train de vie pour votre retraite, il y a de fortes chances que vous soyez une machine à travailler ambitieuse. Et qu'alors, une semaine après votre retraite, vous vous ennuirez tellement que vous sauterez sur la première occasion pour replonger dans un travail. Le troisième principe est le principe de Pareto ou loin 2080. Pareto, c'est un économiste italien qui a découvert au début du XXe siècle que 20% des pays du monde se partagent 80% des richesses. Et qu'à l'intérieur de ces pays, 20% de la population se partagent 80% des richesses. Depuis, on s'est rendu compte que ce principe est universel et s'applique à d'innombrables choses. Par exemple, 20% des clients d'une entreprise génèrent 80% du chiffre d'affaires. 20% des clients amènent 80% des problèmes. 20% de nos amis nous apportent 80% de bonheur. Alors évidemment, ce n'est pas toujours 20% et toujours 80%. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une minorité de causes engendre un maximum d'effets. Quand j'ai découvert ce principe, j'ai fait l'analyse de la répartition du chiffre d'affaires de mon entreprise. Et j'ai eu l'immense surprise de découvrir que 81% de mon chiffre d'affaires était généré par 17% de mes clients. Donc, les nouveaux bienheureux se posent régulièrement ces deux questions. Première question, quels sont les 20% de sources qui causent 80% de mon problème ? Deuxième question, quels sont les 20% de sources qui causent 80% de mon bonheur et des résultats que je souhaite ? Puis, ils éliminent, automatisent ou délèguent toutes les choses qui occasionnent 80% des problèmes. Et ensuite, ils identifient les caractéristiques communes aux 20% de choses qui apportent 80% de résultats, que ce soit en bonheur, en argent ou autre, pour les dupliquer. Le quatrième principe est la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En d'autres termes, si vous vous assignez deux heures pour terminer une tâche qui n'en demande qu'une, vous allez quand même passer deux heures pour accomplir cette tâche. Les nouveaux bienheureux utilisent le principe de Pareto et la loi de Parkinson pour 1. Identifier le petit nombre de tâches essentielles qui apportent la plus grande contribution et 2. Leur assigner une date butoir très proche dont le temps est précis. Le cinquième principe est la diète d'information. Les nouveaux bienheureux la pratiquent, donc ils ne suivent absolument pas les news à la radio ou à la télé, ne lisent pas les journaux, ne consultent pas les sites d'information généralistes. Pourquoi ? Parce que la très grande majorité des sujets abordés sont 1. Négatifs 2. En dehors de votre sphère d'influence directe et 3. Oubliez après quelques jours, après avoir traversé votre cerveau pour rien. La diète médiatique, c'est l'art d'éviter ce bourrage de crâne pour nourrir sélectivement son esprit et le faire grandir plutôt que de le gaver de mauvaise graisse jusqu'à ce qu'il implose. En fait, la diète médiatique, c'est remplacer ça par ça. Et vous serez sans doute sceptiques en entendant ceci pour la première fois, mais soyez un sceptique intelligent, soyez un sceptique en testant ça. Donc faites le test pendant 7 jours, arrêtez de regarder les news à la télé, les écoutes à la radio, de lire des sites d'informations généralistes et voyez si vous survivez et quelle différence cela fait dans votre vie. Le sixième principe, c'est l'art de faire disparaître les interruptions. En fait, le fait d'être interrompu dans une tâche est un élément majeur de perte de productivité. Les nouveaux bienheureux se créent des blocs de travail sans interruption. Pour cela, vous allez couper toutes les notifications et alarmes sur votre ordinateur et votre smartphone, les installer les emails, Facebook, Twitter et tous les médias sociaux de votre smartphone et ne vérifier votre boîte email que deux fois par jour. Quand vous êtes dans ces sessions de travail sans interruption, mettez également votre portable en mode avion ou filtrez les appels téléphoniques. Éventuellement, ayez deux téléphones. Le téléphone normal, donc toujours en mode avion quand vous travaillez, et le téléphone urgent, que seules quelques personnes triées sur le volet ont. Le septième principe est l'art d'éliminer, d'automatiser et de déléguer. Vous devez éliminer les tâches inutiles, automatiser ce qui peut l'être, déléguer ensuite le maximum, et plutôt à une équipe qu'à une seule personne puisque cela diminue votre risque. Vous avez deux sites majeurs pour cela, il y en a bien d'autres, c'est Elance et Odesse qui vous permettent de trouver très facilement des prestataires dans le monde entier à qui déléguer les tâches que vous souhaitez déléguer. Le huitième principe, c'est la muse. Il s'agit d'une entreprise qui vous rapporte de l'argent en pilote automatique. Les nouveaux bienheureux s'emploient à automatiser au maximum leur entreprise. Il ne s'agit pas de diriger une entreprise, mais de posséder une entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir sa vie qui est au service de son entreprise, mais d'avoir son entreprise qui est au service de sa vie. Un exemple donné dans le livre, c'est le dropshipping. C'est un business model où c'est votre société qui vend les produits, mais c'est une grande entreprise qui gère derrière toute la logistique, du stockage à la livraison au client final et parfois même la gestion du SAV. Amazon propose cela par exemple avec son service expédié par Amazon. En fait, vous pouvez référencer des produits sur Amazon avec ce service et les expédier à un de leurs centres de traitement. Et ensuite, il s'occupe de tout. Il s'occupe du stockage, du référencement sur le catalogue d'Amazon, du processus de commande et d'achat par le client, de l'envoi au client final, de la gestion du SAV et des retours. Vous n'avez ensuite qu'à, entre guillemets, encaisser l'argent. C'est pareil si vous mettez un livre sur le Kindle. Tim Ferriss donne d'autres exemples dont son livre, par exemple le site prosoundeffect.com de son ami Douglas. C'est un site qui vend des librairies d'effets sonores utilisées par les professionnels pour la musique, le cinéma, les jeux vidéo. Ces produits ont été créés par Douglas, mais ce n'est pas lui qui est produit au redistricting. Ces prospects voient ses publicités Google AdWords ou sur d'autres moteurs de recherche et cliquent dessus s'ils sont intéressés. Une partie de ces prospects commandent des produits allant de 29$ à 7500$, le panier d'achat moyen étant de 325$. Ensuite, trois fois par semaine, Doug clique sur un bouton qui débite les cartes de ses clients et met de l'argent sur son compte, puis il envoie les commandes au fabricant de CD. Il s'occupe d'envoyer les produits aux clients de Doug. Ça s'appelle encore une fois du dropshipping. Pour un prix équivalent à 45% du tarif final que Doug paye 90 jours après la commande. Comme Doug est payé immédiatement par ses clients, mais qu'il paye ses fournisseurs à 90 jours, vous l'avez compris, impossible d'avoir une trésorerie négative. Et tout est automatisé. La publicité amène toute seule les prospects sur son site. Les prospects qui décident d'acheter parcourent eux-mêmes le catalogue du site, ajoutent au panier les produits qui s'intéressent et rendent eux-mêmes leurs coordonnées bancaires. Douglass intervient juste pour encaisser les commandes et transmettre celles-ci à ses fournisseurs. Il s'occupe ensuite de tout le travail de production et de livraison. Avec cette muse, Douglass travaille deux heures par semaine, gagne souvent plus de 10 000$ par mois, sans aucun risque financier, alors que mettre en place le site lui a coûté environ 1200$. Le neuvième principe est l'importance de faire des tests à bas coût. Et Tim Ferriss donne un exemple édifiant pour bien comprendre cela. Il dit que moins de 5% des 195 000 livres publiés chaque année aux Etats-Unis se vend à plus de 5 000 exemplaires. La loi de Pareto s'applique ici à son maximum. Et ces résultats sont atteints par des équipes d'éditeurs qui ont des décennies d'expérience. La leçon à tirer de cela, l'intuition et l'expérience ont de très mauvaises boussoles lorsqu'il s'agit de savoir si un produit va fonctionner ou non. Il faut tester. Et pour cela, il y a de nombreuses méthodes. Par exemple, vous pouvez créer un prototype de votre produit et le mettre en vente sur eBay ou le Boncoin pour voir si ça intéresse les gens. Vous pouvez même mettre en vente un produit qui n'existe pas. Alors, un exemple français pour illustrer cela. L'auteur Olivier Seban, auteur du livre « Tout le monde mérite d'être riche » donne une méthode pour investir dans les parkings. Il dit que si vous avez pensé avoir trouvé un parking intéressant, vous avez à avoir un bon retour sur investissement, le meilleur moyen d'être sûr que ça intéresse des gens, cet emplacement de parking, c'est avant même d'acheter le parking, vous passez une annonce sur le Boncoin ou ailleurs pour dire que vous louez un parking et vous voyez si vous avez des gens qui vous appellent. Si vous avez des gens qui vous appellent, à ce moment-là, vous achetez le parking. Si ce n'est pas le cas, vous passez votre chemin. Vous pouvez aussi faire de la publicité sur AdWords, Facebook ou d'autres plateformes. Vous pouvez utiliser des webinars pour tester l'intérêt réel de vos prospects par rapport à votre produit. L'idée, c'est vraiment de mettre en place les principes du Lean Startup qui consiste à mettre en place le plus rapidement possible un prototype qui soit en contact réel avec le monde réel plutôt que de travailler pendant un an dans son laboratoire sur un prototype qui peut-être ne l'intéressera personne. Le dixième principe, c'est comment vous échappez du bureau si vous êtes salarié. De manière brutale, si vous faites un boulot que vous haïssez, l'améliorer reviendrez à ajouter de jolis widots aux barreaux d'une cellule de prison. Il est donc très important de vous échapper de manière progressive si vous faites un boulot normal ou que vous devez absolument gagner un revenu. Négociez le fait de travailler en télétravail en commençant par un jour par semaine. Montrez à quel point il est avantageux pour l'entreprise d'accepter le télétravail, notamment en en faisant plus que vos collègues pendant le temps imparti. Faites en sorte qu'il soit plus profitable et avantageux pour l'entreprise d'accepter votre requête plutôt que de la refuser. Le onzième principe est les mini-retraites. Plutôt que de travailler pendant les plus belles années de leur vie pour ensuite passer 20 ou 30 ans à la retraite, les nouveaux bienheureux préfèrent répartir leur retraite tout au long de leur vie. Il y a un cliché tenace qui veut que les longs voyages sont l'apanage des millionnaires du genre « Ouais, quand j'aurai un million, je le placerai à la banque et j'aurai 60 000 euros d'intérêts par an qui me permettront de vivre tranquille dans les Caraïbes. » Rien n'est plus faux. La vie dans les pays en voie de développement comme la Chine, la Thaïlande, les Philippines, de nombreux pays d'Amérique latine ne coûte rien. Pour 150 dollars, par exemple environ 100 euros, vous pouvez vous offrir un voyage en avion privé pendant trois jours dans la région de Mendoza en Argentine avec un survol des plus beaux vignobles du pays au pied des Andes enneigées avec un guide particulier. Je veux dire, qu'est-ce que vous vous êtes offert récemment pour 100, pour même 150 euros ? Le douzième principe, c'est l'art de combler le vie. Quand Tim Ferriss s'est retrouvé à la tête d'une entreprise qui leur rapportait 78 dollars par mois alors qu'il avait juste besoin de vérifier ses e-mails tous les lundis matin pour la diriger, le bonheur et le paradis qu'il s'apprêtait à trouver en allant à Londres fut un peu différent de ce à quoi il s'attendait. Il ira toute sa première journée en se posant inlassablement la même question « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? » Puis, comme il ne pouvait concevoir une journée sans liste de choses à faire pour être productif, il prit une feuille de papier et écrivit des trucs comme « Pensez à dîner ». En effet, le bureau a ceci de positif qui permet de manière automatique d'interagir avec des humains, que ce soit autour des mauvais cafés de la machine ou pendant les quelques blagues qui aiguées nous revenaient interminables. Et cela peut vous manquer ensuite, car lorsque vous vous libérez de cela, vous perdez cette appartenance à la tribu et les voix dans votre tête résonnent plus fort. Et c'est totalement normal. La liberté, c'est comme un nouveau sport. Ils font un temps d'adaptation avant de pouvoir les goûter pleinement. Alors, comment combler le vide ? Il y a mille et une manières de le faire. La plus précieuse est peut-être de simplement apprendre à savourer le temps qui passe en se désintoxiquant de notre culture de la vitesse et de la performance. L'auteur recommande que vous passiez par une période où vous apprenez à ne rien faire dans des centres bouddhistes, de méditation et de yoga pour vous désintoxiquer. Ensuite, à vous de trouver votre voie. Tim Ferriss l'a trouvé en apprenant sans cesse, en voyageant, en maîtrisant de nouveaux arts et de nouveaux sports et en apprenant de nouvelles langues. Apprendre une langue étrangère, nous dit-il, c'est comme avoir un nouvel œil pour appréhender le monde. Et son temps libre lui permet de s'impliquer dans des actions humanitaires génévoques. Des milliers d'autres choses sont possibles. La course est longue et à la fin, elle se passe juste avec vous-même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à notre blog qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour créer ou développer votre business sur Internet. Pour le recevoir, c'est simple. Vous cliquez sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît en bas de la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo sur un appareil qui ne vous permet pas de cliquer dessus, vous allez sur olivier-volant.tv slash livre. Vous laissez votre prénom et votre réveillé et je vous envoie le livre immédiatement, gratuitement. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Et puis, en complément, je vous invite à aller voir tout d'abord cette interview que j'ai faite de l'auteur Tim Perry justement sur différents principes de la semaine de 4 heures. Et puis, évidemment, à cliquer sur la couverture du livre pour aller voir un petit peu sur Amazon quels sont les avis des autres lecteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.